Salut les trilobites ! Alors comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'en ai un peu marre de parler de dinosaure, du coup je me suis dit que j'allais parler d'un animal actuel. Un animal tellement dangereux et pourtant si peu connu, tellement dangereux que même le spinosaure à côté serait l'air d'un bisounours, tellement dangereux que la légende dit même qu'elle se nourrirait de sardines arboricoles. Pour rencontrer cette créature si jamais vous êtes suicidaire, il faudrait aller de l'autre côté de l'océan, en Amérique du Sud. Dans l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète, j'ai nommé la forêt amazonienne. Constituée de jungles impénétrables, d'une chaleur étouffante et de fantômes pouvant vous déchiqueter à chaque instant. Encore pire si jamais vous vous approchez du fleuve qui serpente au milieu de cette jungle. Le fleuve amazon, royaume de créatures reptiliennes toutes plus dangereuses les unes que les autres. Le tout dans une eau si trouble que vous ne verriez pas le danger approcher. Une eau si trouble et si dangereuse qu'ici même les dauphins et les loutres sont inquiétants. Et ça c'est dire quand même. Un fleuve territoire des terrifiants piranhas, caillements noirs et de l'imposant anaconda. Mais au fond du fleuve et des marécages alentours il y a bien pire que ça. Une créature au regard perçant et aux griffes acérées. Patientant durant des heures qu'une pauvre victime ait le malheur de s'approcher un peu trop près de son immense gueule prête à engloutir tout ce qui passe à sa portée. Une gueule sortie tout droit de vos cauchemars les plus effrayants. Une créature qui vous entre... Bah quoi ? Bon ok peut-être qu'elle ne fait pas si peur que ça. Je vous présente la tortue Matamata. Oui c'est son vrai nom. Et je vous présente aussi Marie de la chaîne de la boîte à curiosité qui m'accompagnera pour cette vidéo. Oui donc elle a cette tronche et elle s'appelle la Matamata. La tortue hein pas Marie hein. En tout cas avec ce nom attendez-vous à de la blague de qualité durant cette vidéo. D'ailleurs mon intro est pas si bête que ça puisque Matamata ça viendrait de la contraction du mot Matar en espagnol qui veut dire tuer. Donc son nom voudrait dire tu tu dans le sens tueuse quoi donc elle fait un peu peur non ? Non. Alors notre reptile à l'air si joyeux fait partie de la famille des tortues. Des tortues d'eau plus exactement. Les tortues sont classées en trois grands groupes. Les tortues d'eau douce qui vivent en eau douce. Les tortues de terre qui vivent sur terre oui bien joué. Et les tortues marines qui vivent non qui vivent dans les océans. Et comme la plupart des tortues d'eau douce du coup on les reconnaît grâce à une carapace très peu bombée afin d'être hydrodynamique. Un coup parfois long et des pattes griffues et palmées très pratiques pour se déplacer sur les fonds vaseux et grimper aux racines glissantes par exemple. Pas comme les tortues marines qui elles n'ont presque plus de griffes mais des pattes en forme de palme pour parcourir de nombreux kilomètres larges. Et aux tortues terrestres qui elles ont de larges pattes rondes solides pour supporter leur propre poids. Donc même si notre matamata a les principales caractéristiques des autres tortues aquatiques on va voir qu'elle est unique par bien des aspects. A commencer par ce qui fait qu'une tortue est une tortue c'est à dire la carapace. Qui là va être tout en longueur de forme ovale. On voit aussi qu'elle est formée de trois rangées bosselées avec des sortes de dentures tout autour. Ce qui doit l'aider pour la défense mais aussi pour le camouflage en étant le plus irrégulier possible. Et en plus d'avoir une carapace si particulière et bien elle passe la majorité de son temps cachée et immobile sous l'eau. Ce qui fait qu'elle va avoir plein d'algues qui vont venir recouvrir sa carapace et elle va devenir complètement camouflée. Genre impossible de la repérer. Tout est fait pour qu'elle soit totalement invisible dans son milieu. Et elle dispose aussi d'un long nez allongé en forme de tuba qui va lui permettre de respirer en toute discrétion. Elle a donc juste à étendre son eau couvert la surface pour venir chercher de l'air. D'ailleurs sachez qu'il existe aussi une tortue qui respire par l'anus. Elle a aussi une démonstration Marie. Eh bah bouge pas Cédric je vais enlever mon pantalon. Tu vas voir je vais te montrer. Des pattes plates en forme de rame pour pouvoir nager dans les eaux peu profondes. Et des griffes acérées pour pouvoir grimper sur des rochers, plantes et rebords vaseux des eaux peu profondes où elle vit. Et aussi atteindre la terre ferme si besoin. Terre ferme qu'elle ne rejoindra qu'à de très rares occasions comme pour aller pondre ses oeufs par exemple. En fait Matamata elle atteint sa maturité sexuelle à 5 ans environ. Elle va pouvoir pondre entre 12 et 28 oeufs qui vont mesurer environ 35 mm chacun et qui seront incubés pendant 200 jours. Bon et niveau quéquette ça se passe comment chez Matamata ? Eh bah on est sur un bon vieil accouplement de tortue donc rien de méga spectaculaire. Le mâle va simplement monter sur la femelle très lentement, détendre ses pattes, étendre son cou vers elle et ouvrir et fermer la bouche. Alors sachez que quand je lui ai proposé de faire la vidéo je pensais pas que ça allait donner ça. Le reste du temps elle le passera bien caché au fond de l'eau. D'ailleurs dans mon intro je parlais du fleuve Amazon alors qu'en fait elle vit plutôt dans les zones moins profondes et moins agitées. Donc les marécages et petits ruisseaux aux alentours. En gros elle va se couatter dans les zones calmes pour pouvoir vivre comme j'aimerais vivre. C'est à dire en faisant le moins d'efforts possible. Oui parce que comme vous le voyez sur les vidéos elle est pas du genre speed. Bon ça peut paraître normal quand on parle des tortues. Et pourtant c'est plus rapide qu'on pourrait le croire. Euh oui alors non moi je pensais plutôt à celle-là. Et même les tortues terrestres ça peut être plus rapide qu'on le pense. Souvenez-vous. Oui on voit un petit peu mon ombre derrière. Ah Martin tu me manques. Bref retour un peu de sérieux à notre chère tortue Matamata. Même si être sérieux avec cette tronche là ça va pas être évident. Ouais je suis vraiment pas aidé. D'ailleurs parlons-en un petit peu de cette tête si particulière. Enfin pas que la tête d'ailleurs mais tout son corps avec ses replis de peau un peu partout. Je suis sûr que t'as baillé toi aussi. Allez à vous. Bon déjà je pense que vous l'aurez remarqué mais l'intérêt premier de cet aspect c'est le camouflage. En rendant sa silhouette irrégulière. Entre ça et sa couleur ainsi que le fait que des algues poussent sur sa carapace. Le tout ça doit en faire un camouflage sacrément efficace et donc une reine du cache-cache. 183 ! C'est bon ? Vous allez venir me trouver ? Oui alors peut-être mieux que ça quand même. Et franchement à côté de ça les documentaires de National Geographic c'est nul on est d'accord. En tout cas ce camouflage plus le fait qu'elle ne bouge pas beaucoup ça en fait un véritable fantôme des marécages. Et ça tombe bien puisque comme beaucoup de tortilles aquatiques sa méthode de chasse est basée sur... Taper un petit sprint à 56 km heure puis sauter à la gorge de la première proie qui passe et... Non je déconne bien sûr c'est une tortue donc elle attend qu'un poisson passe à côté de sa tronche. Parfait quand on est invisible et qu'on n'aime pas trop bouger. Donc méthode très simple, rester à l'affût, attendre qu'un poisson approche et hop. Et en plus pour repérer sa proie approchante elle a des barbillons ultra sensibles juste en dessous de la bouche. Pratique si on vit dans des eaux boueuses et en fin de journée où la lumière baisse et donc la vue ne sert pas beaucoup. Ce qui est exactement son cas. Une fois que la proie est repérée et à portée hop on ouvre grand la gueule et en une fraction de seconde. Et c'est pas une expression c'est vraiment en moins d'une seconde. Histoire de créer un appel d'air, enfin un appel d'eau, et d'avaler le poisson tout rond sans mâcher. C'est tellement rapide que même en ralentissant la vitesse des vidéos que j'ai trouvées sur YouTube et ben on voit rien du tout. Et ouais parce que la tortue Matamata elle a la capacité d'aspirer ses victimes. Tout rond. En fait grâce à un fort mouvement de bouche et de gorge combinée elle va créer un immense tourbillon qui va aspirer ses victimes en un cinquantième de seconde seulement. Un poisson ! Elle recrachera ensuite toute l'eau aspirée et avalera sans même le mâcher son déjeuner car elle n'a pas de bec pour mâcher comme les autres tortues. Hein ? Tu vois ? Ouais je vois et cette absence de bec corné ça lui donne cette tronche si particulière. Et ça nous permet aussi de nous dire que toutes les tortues ne portent pas de bec. Enfin la plupart oui en tout cas. Et quand on voit un squelette de tortue Matamata on peut voir un os large plutôt étrange au niveau de la gorge. Et du coup je me dis que ça doit être lié à cette capacité à aspirer des proies aussi vite. Bon par contre c'est qu'une supposition parce que j'avoue que je n'ai rien trouvé à ce sujet. Bon et bien maintenant qu'on a vu un petit peu son aspect et son mode de vie et bah il faut que je vous dise qu'en fait il y a deux espèces de tortues Matamata. Chélus fimbriata et Chélus orinocensis. Deux leurs petits noms scientifiques. Ouais en gros c'est les mêmes hein il y a juste une très légère différence de taille et de coloration. Parce qu'elles vivent dans deux endroits différents. La première aux alentours du fleuve Amazon et l'autre dans le bassin de Lorénoc. C'est juste qu'une étude sortie le 24 avril 2020 les sépare maintenant en deux sous-espèces. Et je trouvais intéressant d'en parler parce que c'est une découverte récente alors qu'on connaît cette tortue depuis un moment. Et que ce sont des analyses génétiques qui ont mis en évidence cette différence. Parce que bon c'est vrai que morphologiquement il n'y a pas grand chose qui change. Mais en gros les deux espèces se sont séparées il y a 13 millions d'années durant le myocène. Ce qui a suffi pour qu'elles changent assez et ne soient plus de la même espèce. Bon voilà comme c'est très récent comme étude si vous faites aussi vos recherches et vous ne voyez qu'une seule espèce et bien c'est normal c'est peut-être pas encore mis à jour. En parlant d'analyse génétique même si c'est très intéressant et utile j'espère que ça s'est fait dans des conditions clean pour la tortue. Je dis ça parce qu'il y a une autre expérience qui a servi à savoir à quoi servaient les barbillons de la tortue qui ont dû être... comment dire ? Dans un premier temps on a bandé les yeux d'une matamata qui est tout de même parvenue à se nourrir. Euh vous êtes où ? On fait encore un cache-cache ? Parce que j'aime pas trop quand même comme ça hein. Dans un second temps les scientifiques ont pris une autre tortue et ils lui ont coupé ses replis de peau dits sensoriels. Allo ! Allez petit coca ! L'animal n'est pas parvenu à se nourrir malgré le fait qu'elle ait quand même toutes ses capacités visuelles. Sympa l'expérience. Ouais non pas ouf comme expérience hein mais au moins ça me permet de rebondir sur son statut de conservation à savoir si elle est menacée ou non et... Et bah j'ai pas trouvé grand chose hein mais apparemment elle ne serait pas menacée. Enfin pas trop en tout cas. Pas vraiment de prédateur naturel puisque carapace plus camouflage. Et pas non plus mangée par les humains à cause ou grâce plutôt à son aspect repoussant. Oui enfin pour son aspect c'est ce que j'ai lu hein parce que moi perso je la trouve mignonne hein mais entre ça et la saga je crois que j'ai des goûts plutôt bizarres. Mais bon je ne dois pas être le seul puisque si elle n'est pas mangée par les humains par contre elle est assez commune en captivité. Pour son aspect unique et le fait que niveau entretien elle est pas trop chiante vu qu'elle a pas besoin de beaucoup de place et qu'elle ne bouge pas trop. Donc c'est pas impossible que vous en ayez déjà vu dans des zoos ou parcs animaliers. Bon par contre à cause de ça il y a sans doute des prélèvements illégaux dans son milieu naturel et ça ça pourrait la mettre en danger. Et attention de ne pas la confondre avec la tortue alligator ou la tortue serpentine qui elle aussi chasse en embuscade mais qui ont des têtes et un caractère beaucoup moins sympathique. Mais ça j'y reviendrai sans doute une autre fois puisque comme vous le savez j'aime les tortues. Et niveau représentation dans notre pop culture j'ai pas trouvé grand chose mais j'ai quand même 2-3 trucs. Alors déjà elle apparaît sur un timbre azerbaïdjanais fabriqué en 1995. Elle aurait aussi servi d'inspiration pour Kameba un kaijou venant de l'univers du film le Godzilla. Même si perso ça me fait surtout penser à une tortue alligator. Et Boumata un pokémon feu et dragon serait aussi inspiré de notre chère tortue. D'où son nom et son long musou entre autres. Ah et si j'oubliais aussi elle a inspiré une célèbre chanson que vous connaissez forcément. Bon c'est complètement faux c'est la dernière info mais je vous avais promis une blague de qualité liée à son nom et bien voilà. En tout cas merci à Marie pour m'avoir accompagné dans cette vidéo. Bonsoir à tous bande de Trilo 8 c'est Cédric Jurassique. Oui bon elle est un peu bizarre et elle m'a envoyé cet extrait sans savoir que je vais le mettre dans la vidéo. Mais sinon elle fait de très bonnes vidéos sur sa chaîne donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si t'aimes les animaux chelous et les costumes tu peux venir t'abonner à ma chaîne. Ah et il faut aussi aimer les musiques qui restent dans la tête mais ça je vous laisserai vérifier par vous même. En tout cas j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez découvert un animal aussi fascinant qu'étrange. Et je parle bien de la tortue et pas de Marie là. En tout cas merci à vous on a atteint les 80 000 trilobites ce qui fait beaucoup. Un grand merci aussi aux gens qui me soutiennent sur Tipeee et Utip. Moi je vous attends dans les commentaires et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501